coucou ma petite chérie comment ça va aujourd'hui bon qu'est ce que tu as dans les mains un coffret de bracelets bracelets c'est un coffret pour faire des bracelets c'est pour les six ans plus et bien on va découvrir un petit peu comment on fait ces bracelets en plus j'ai bientôt 7 ans tu as bientôt 7 ans dans quelques alors j'allais dire quelques jours quelques semaines encore au non moins d'un mois moins d'un mois dans entre 15 jours et trois semaines donc on aura plein de surprises et il y aura bien sûr la préparation de ta fête d'anniversaire alors qu'est ce qu'il y a là dedans une boîte blanche il reste encore une chose qu'est ce qu'il y a dans cette boîte on découvrira après alors là nous avons la notice la boîte blanche pour découvrir ce qu'il y a dedans c'est peut-être les ingrédients non ça m'avait déjà fait il y a quelques jours pas beaucoup je sais pas trop ce que c'est je vais me mettre des paillettes là tu as un petit pinceau là on a un petit tube tout doux là on a un petit tube un petit truc et là tu as une petite boîte qui se visse là il y a encore quelque chose je sais pas trop ce que c'est ça c'est pour enlever le bracelet alors toi tu en avais déjà fait avec ta cousine donc tu sais un petit peu comment ça marche et dans le petit sachet et là on a les cils pour faire les bracelets là je les troublons les accroche c'est ça je sais pas les troublons mais par contre on a un fermoir et il y a un trou dans le sac c'est normal et ensuite on va découvrir le coffret alors il doit certainement y avoir quelque chose dans cette petite mallette parce que je crois que normalement il y a de la poudre il me semble donc Zoélie va ouvrir la mallette il y a une petite oui je sais j'envoie d'accord elle est toute petite elle est toute petite elle est pas mal et dedans nous avons des sachets de couleurs là il faudra que je pose ça et donc tu pourras poser tes accessoires dans la mallette moi je peux poser ça au fond là pour tout je peux tout poser et là on a des petits sachets de poudre et on a même un sachet de paillettes avec des très belles couleurs et c'est quoi ça ? c'est des paillettes par contre c'est paillettes c'est des paillettes elles sont belles on a deux roses de violet et un vert et un jaune voilà il y a des jolies couleurs de roses de violet avec un jaune achoum ! achoum ! achoum ! et oui on touche dans son coude elle est en train d'organiser sa petite mallette et maintenant il y a un petit chat qui passe et maintenant explique nous un peu comment ça fonctionne parce que maman elle ne sait pas du tout donc on va prendre un fil on va venir prendre ça il faut que je le lève voilà on subite le fil alors ça c'est ce qu'on pose de plusieurs parties on va venir le mettre alors à priori il y a des petits crochets oui voilà on le voit là oui donc voilà il faut placer le fil ici et il faut faire attention de bien tendre le fil qu'il soit au milieu et on s'aide des petites accroches ici pour bien le tendre après Zoémi va nous expliquer alors on va venir prendre un sachet de couleur je crois qu'il faut mettre d'abord une autre partie dessus oui on met ça là voilà alors je vais venir prendre ça il y a la possibilité je crois de faire 5 ou 6 bracelets donc parce qu'il y a 2 fois à faire je vais venir prendre ça et le dévisser voilà donc là il est dévissé vous voyez que là ça va oui donc c'est simple ensuite on choisit une couleur donc là il y a des paillettes oui alors ça les paillettes ça se rajoute après je crois oui il y a la c'est trop joli ensuite pendant qu'il est mouillé non alors d'abord de quelle couleur tu veux faire ton bracelet rose et violet parce qu'il y en a d'autres il y en a 2 autres alors tu veux faire ton bracelet rose et violet oui donc voilà je vais venir prendre mon ciseau oui parce que sans ciseau je ne peux pas je vais faire une petite fente voilà ensuite je vais venir verser délicatement donc une fois que c'est fini je revisse alors tu as mis un petit peu de poudre dedans oui rose oui ensuite une fois que c'est fini je revisse donc jusque là c'est simple voilà pour voir que je revisse et là j'arrive assez là je revisse bien ensuite j'ouvre tu enlèves le capuchon donc là il est fermé oui là on a deviné et ouvre le capuchon et donc ça fait un petit bec verseur bon là je vais venir me mettre debout parce que ça va être dur allez vas-y attends peut-être il faut rapprocher ça et là tu vas venir remplir c'est ça oui et du coup on voit la poudre rose dedans alors attends on met un petit peu en bas un petit peu en haut c'est ça sur les deux côtés bon par contre ce qu'il y a il faut bien remplir pour que ça recouvre le fil c'est ça oui donc il y a ça après et et là tu vas venir compléter avec le violet oui voilà et ça fait un très joli bracelet et il faut bien faire attention de bien recouvrir le petit fil en rouge tout 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 le fil donc on a complété le rose pour que bien le fil soit recouvert parce que tout à l'heure il n'était pas du tout ensuite là je vais venir un peu étaler voilà le petit pinceau très bien et tu vas enlever toute la poudre qu'il y a sur le côté c'est ça oui c'est pratique avec un petit pinceau oui c'est pratique une fois que c'est fini alors son bracelet la poudre est mise dedans après qu'est-ce que tu vas faire pourquoi ça a mis des couleurs ça a mis des couleurs oui sur le petit pinceau ensuite tu prends ça je vais venir bien mettre délicatement tu vas venir le superposer et l'enclencher c'est ça ? oui là c'est bon ça me paraît par là ça va débarrer voilà je prends le bracelet oui après tu prends le support et tu le trempe dans l'eau et là je crois qu'il faut laisser 2 minutes c'est bien ça ? c'est simple oui j'ai vu sur la notice j'ai lu il faudra laisser 2 minutes et après il faut laisser encore 20 secondes pardon j'arriverai à le dire il faut laisser encore 20 secondes sous le robinet 18, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 alors maintenant qu'est-ce qu'on fait ? on attend il faut attendre ? oui il faut attendre combien de temps ? non je crois qu'il faut le démouler il est où ? voilà cet outil Ah non, il faut attendre pendant 3 minutes. Effectivement, une fois qu'on l'a sorti de l'eau, il faut attendre pendant 3 minutes, le temps que ça s'égoutte. Et après, tu pourras l'ouvrir. Et après... Donc ça, c'est pour l'ouvrir. Ok, donc 3 minutes, on met le chrono sur 3 minutes. Les 3 minutes sont passées. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire, Zoélie ? Je vais l'ouvrir. Est-ce que tu arrives à l'ouvrir ? Il faut l'ouvrir, c'est bien ça ? Oui, mais délicatement. Délicatement. Wow. Alors, qu'est-ce que nous avons là ? Un bracelet, bizarre. Qu'est-ce qu'il faut faire alors maintenant ? Eh bien, il faut démouler si je ne le trompe pas. Il faut démouler. D'abord, il faut enlever ça. Il faut décrocher les petits fils, c'est ça ? Oui. Voilà. Maintenant, je ne sais plus. Voilà. C'est tout le fort. Elle a réussi à décrocher l'autre partie. Voilà. Donc, on met le jongleur. Et on essaie de le sortir. On voit qu'il est en train de sortir, là. Ce côté. C'est une opération délicate et difficile. On va tout doucement pour éviter que le bracelet reste dans le moule et qu'il se casse. Et on voit que ça met à doucement. Voilà. Et voilà, nous avons notre bracelet. On ne verrait pas comme ça qu'on arrive ici. Alors, montre-moi un petit peu. Et après, il faut installer le fermoir. Oui. Alors, ça peut être... Justement, c'est ça le fermoir. Les fermoirs, ils sont là. Donc, il faudra prendre un fermoir mâle, un fermoir femelle. Et ensuite, ils disent de laisser sécher 20 minutes. Mais je crois qu'il y a une opération que tu peux faire maintenant, c'est... Les paillettes. C'est mettre les paillettes. Alors, tout d'abord. C'est un pinceau magique qui sert à tout, hein, celui-ci. En fait, normalement, c'est pour les paillettes. Normalement, c'est pour les paillettes, mais tu t'en es servi pour autre chose. Donc, on utilise ce petit pinceau-là et on viendra délicatement poser des petites paillettes. Et en fait, c'est un sachet brassier. On fait un nœud ici qu'on va doubler. Voilà. Et puis, on coupera la partie un petit peu trop longue. Voilà. Une fois qu'on a installé les fermoirs à gauche et à droite, ça colle, oui, parce que ce n'est pas encore sec. On vient le mettre sur une bouteille pour bien lui donner la forme ronde ou sur un gobelet en plastique mis à l'envers. Ou sur un truc spécial pour les bracelets. Et on ferme. Donc là, c'est placé sur la bouteille et ça va prendre la forme ronde. Et là, on laisse sécher 20 minutes. Donc, pendant ce temps, ça nous laisse largement le temps d'en faire un autre. Oui. Ok, ma grande ? Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 La petite série de bracelets de Zoélie qui sont tout mignons, mignons, avec ou sans paillettes, avec des jolies couleurs. Est-ce que cette activité t'a plu, ma chérie ? Oui. Oui. Alors, c'est très simple à faire. Ce n'est pas dangereux parce qu'il ne faut que de l'eau. Presque que de l'eau. Presque que de l'eau. Il faut la petite poudre qui est fournie avec. Il faut ça. Mais c'est vraiment très sympa. On va vous faire à tous plein, plein de gros bisous. On vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501